allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi c'est mon hospital et vous avez vu l'écran vous avez vu la tête vous êtes sur la chaîne 2 mais sur le réseau 225 voilà donc d'abord dans un premier temps merci pour ceux qui me suivent et merci aussi à ceux qui likent mes vidéos chaque instant n'oubliez pas comme je vous l'ai dit auparavant actuellement nous sommes en 2023 et vous devez faire le maximum pour pouvoir postuler à plusieurs bourses voilà et même si vous n'avez pas assez de fonds parce que maintenant les bourses demandent assez de de frais d'admission et tout ça donc essayez de vous fixer des bourses voilà pour cette année 2023 et essayer du fait de postuler à ces bourses là parce que c'est hyper important si vous avez un souhait de pouvoir continuer ailleurs par rapport à vos études et par rapport à votre carrière professionnelle vous savez déjà que c'est très important pour nous tous voilà donc comme je l'ai dit nous sommes là vous supportez nous nous sommes là pour vous aider à pouvoir postuler à ces bourses là et aussi à pouvoir suivre des cours que vous même vous aimez et vous avez vous adorez donc ce qu'on a fait est très simple aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de l'institut africaine de mathématiques des sciences mathématiques voilà comme vous l'entendez très bien sciences mathématiques ça veut dire que en réalité pour pouvoir postuler à cette bourse là il faut vraiment être bien et bien calé en mathématiques voilà et je répète encore pour ceux qui veulent aussi avoir des cours de mathématiques en thème de stats de probabilité statistique en thème d'algèbre aussi un thème d'analyse voilà vous pouvez déjà m'écrit inbox on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de vous suivre pour cette bourse là aussi voilà donc ce que je voulais vous dire c'est quoi quand on parle de l'institut africaine des sciences mathématiques ceux qui ne savent pas vous devez savoir que cet institut a été créé par exemple en 2003 pour pouvoir récupérer des personnes qui sont un peu plus plus calé plus aisé en mathématiques pour pouvoir suivre des coûts au ghana en tanzanie et aussi au sénégal au cameroun vous voyez donc il y a c'est apparemment pour l'instant les cinq pays là où cet pays voilà mais de toute façon ce que vous allez faire lorsque vous allez commencer à postuler sur le site vous allez voir que vous allez vous même vous allez choisir le pays comme je l'ai dit très bien c'est une bourse panafricaine donc c'est seulement en afrique et puis c'est pour les africains voilà donc lorsque vous allez commencer à postuler vous même vous allez choisir le pays dans lequel vous voulez aller suivre ses coûts là une fois sélectionné voilà donc je vais mettre le lien en commentaire et dans la description pour ceux qui sont vraiment intéressés vous pouvez aller déjà voir et puis essayer de postuler mais je rappellerai bien le site est en anglais mais ça ne veut pas dire que vous allez traduire vos documents en anglais non vous mettiez les documents normalement et si l'université vous demande du fait de mettre les cours des documents en anglais vous pouvez aussi chercher à les traduits sinon vous mettez les documents comme vous les avez en français ou en anglais voilà ça il n'y a pas de problème pour ça maintenant ce que moi je voulais rappeler c'est que pour pouvoir passer à cette bourse là vous devez avoir votre cv vous devez faire un cv voilà vous devez présenter votre diplôme diplôme et relever des notes donc ça veut dire quoi ça veut dire que comme cette bourse c'est pour les masters vous allez présenter votre diplôme de licence et les relever de notes de la licence 1 à la licence 3 voilà et une fois que vous avez fini de faire ça ce que vous allez faire vous allez compléter maintenant avec trois lettres de recommandations c'est ce qu'on appelle les lettres de référence trois lettres de recommandations donc vous cherchez trois professeurs qui sont en mathématiques pour privilégier un peu votre document vous cherchez trois professeurs qui sont en mathématiques et ces professeurs là vont vous donner des recommandations c'est à dire trois professeurs trois lettres de recommandations et une fois que vous finissez vous allez mettre à écrire une lettre de motivation pour pouvoir compléter à votre document et soumettre en ligne je répète très bien je vais mettre le lien dans la description ou en commentaire comme ça vous allez cliquer et aller chercher à postuler à cette bourse là je rappelle encore vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé d'avoir par exemple 15 de moyenne annuellement ou bien un truc comme ça non si vous pensez que vous êtes bien en mathématiques il faudrait que ça se voie sur votre votre bulletin sur votre diplôme voilà que vous êtes bon en mathématiques parmi toutes les filières que la licence vous avez 15 de moyenne 14 de moyenne comme ça vous allez pouvoir participer et avoir assez de chances d'être retenu pour la bourse je rappelle très bien c'est une bourse qui est hyper complète voilà parce que la bourse prend en compte et la scolarité il y aura aussi des allocations des allocations chaque fin du mois pour les étudiants qui seront sélectionnés donc ce que moi je vous dis vous ne payez absolument rien une fois que vous finissez et que vous a sélectionné c'est eux mêmes qui viennent vous chercher pour vous envoyer dans l'université que vous avez choisi sur le site parce que sur le site vous avez choisi parmi les sept universités ou bien cinq universités vous avez choisi parmi les cinq pays lequel des pays vous considérez c'est le ghana ou bien c'est la tanzanine que vous voulez aller après sélection à l'effet des coups là bas vous avez sélectionné déjà sur la plateforme pour pouvoir avant de pouvoir posséder voilà donc les gars c'était un peu ça nous sommes là voilà peut-être qu'il a fait une vidéo c'est c'est cette cette bourse là mais pour l'instant ce que vous allez faire je vais mettre le lien vous allez aller chercher comme ça à postuler à cette bourse là et puis voilà moi ce que je peux vous dire c'est à très bientôt et puis courage à vous n'oubliez pas c'est hyper important essayez de vous abonner à ma chaîne youtube essayez de liker la vidéo que je mets en ligne voilà et surtout merci de me soutenir et puis merci aussi d'être chaque fois en ligne quand je suis en direct donc n'oubliez pas les gars on se tient et puis voilà prenez soignez vous